Salutations, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait très très longtemps puisque vous avez l'occasion de voir mes cheveux lisses. Ça fait deux mois que je ne suis pas revenue sur Youtube et ça fait plus de deux mois que visiblement je n'ai pas été chez le coiffeur. Donc ça fait vraiment très longtemps que je ne me suis pas venue et je suis très très en retard pour vous présenter ma dernière lecture. Donc je vais commencer pas plus tard que tout de suite. La première pour laquelle je suis très en retard et je suis bien désolée, c'est un service presse envoyé très gentiment par les éditions de Noël. C'est un livre de Paul Haworth qui s'intitule Le Diable dans la peau et qui a été traduit par Héloïse Esquier. Et en fait je l'avais reçu pour la rentrée littéraire. Donc j'avais reçu la newsletter de Noël qui nous proposait les listes avec des choses à choisir et ça faisait, je me suis rendu compte, des années que je n'avais plus lu de thriller de ma vie. Franchement le dernier que j'ai lu c'était il y a bien deux ans, deux ou trois ans que je l'avais lu et je ne sais même plus vous dire c'était quoi. C'est pas un genre que j'affectionne particulièrement parce que je suis relativement exigeante et j'aime bien ne pas découvrir le meurtrier avant la fin quand il y a un meurtre ou résoudre l'enquête avant la fin et me laisser porter par un suspense qui ronge et qui m'oblige à lire. Ça j'adore, ça par contre c'est top. Et donc du coup je suis souvent un peu réticente parce que je suis très exigeante et j'ai peur d'être déçue et là je me suis dit c'est l'occasion tu t'en offres peu donc tente le coup puisqu'en plus il a été unanimement salué par la presse en tout cas de ce que j'ai lu et relativement bien présenté et c'était le premier roman de l'auteur donc je me suis dit pourquoi pas. Dans cette histoire nous nous trouvons en Australie dans le Queensland, dans le nord du pays fin du 19ème siècle et on va suivre l'histoire d'une famille de trois enfants deux garçons et une fille et de deux parents qui sont des fermiers et qui possèdent une petite propriété qui pour l'instant est en vraie galère parce que c'est la sécheresse depuis des semaines et donc c'est compliqué quand on est fermier et qu'il n'y a pas de pluie voilà donc ils doivent nourrir leurs bêtes ils doivent faire pousser des céréales et c'est compliqué et il est hors de question pour eux d'aller demander de l'aide aux gros propriétaires terriens du coin qui n'a vraiment pas bonne réputation et avec lesquels ils ne sont pas spécialement en bon terme donc du coup ils préfèrent rester dans leur coin et attendre que la sécheresse passe jusqu'au jour où un drame va se produire et les deux garçons Billy et Tommy qui ont respectivement 18 et 14 ans vont être obligés d'aller chercher de l'aide auprès du propriétaire terrien d'à côté et je vais m'arrêter là pour le résumer parce que je trouve que la quatrième de couverture est relativement spoilante elle parle du drame qui va se passer justement et j'ai ouvert le livre en me disant ok le livre va commencer par ça et après il y aura l'enquête et ça sera super cool et en fait l'événement commence assez tard donc si j'avais pas eu le résumé avant avec cet événement je crois que j'aurais pas été autant dans l'attente et j'aurais pas été aussi longue à me plonger vraiment dans l'histoire puisque cet événement se passe après un quart du livre à peu près donc voilà pour mon avis sur ce livre globalement j'ai bien aimé je trouve que c'est un bon premier roman de la part de l'auteur il arrive à installer des ambiances qui sont très malsaines qui sont très 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 malaisantes et malgré le fait que que ce soit une atmosphère hyper chaude puisque on est en plein été c'est la sécheresse il fait 50 degrés il y a vraiment des moments qui m'ont glacé le sang parce que c'était vraiment horrible à lire, à découvrir l'auteur fait en sorte qu'on prenne le côté d'un des deux frères donc les deux frères vont évoluer de manière différente au fil de l'histoire et l'auteur fait en sorte qu'on prenne par empathie le côté d'un des deux frères j'ai pas l'impression qu'il nous laisse le choix en tout cas pas beaucoup et justement sur moi c'est un marché voilà sur moi c'est un marché et j'ai vraiment été plusieurs fois j'ai vraiment eu le coeur serré plusieurs fois par empathie ou même par révolte par ce qu'on nous montre ici vu qu'on est au 19ème c'est l'époque pour vous donner une idée où les anglais s'accaparent enfin les américains et les anglais s'accaparent les terres de l'Australie et se les divisent comme ça s'est passé en Afrique comme ça s'est passé aux Etats-Unis et où les indigènes sont massacrés voilà ça vous donnera un petit peu une idée du contexte dans lequel nos deux personnages vont évoluer donc voilà j'ai pas éprouvé beaucoup d'attachement par rapport aux personnages et c'est peut-être le regret que j'ai ici avec le fait que j'avais deviné le dénouement de l'enquête qui se produit et ça c'est un peu une déception mais sinon je trouve que pour un premier roman il s'en sort plutôt pas mal et si vous voulez offrir un cadeau de Noël ben pourquoi pas ça peut être une idée je continue avec un récit de voyage qui n'est autre que Le Boutan à contre-courant du monde écrit par Jérôme Monod yes et publié aux éditions L'Archipel ce récit a été publié en 2010 suite au voyage que l'auteur a fait avec sa femme au Boutan et ça m'intriguait vraiment beaucoup parce que ça va faire quelques années qu'on parle beaucoup de ce pays notamment pour cette notion de bonheur national brut qui fait beaucoup d'envieux on dit que les gens au Boutan sont les plus heureux du monde et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait expliquer ça et c'est le but notamment pas que mais notamment de ce récit qui vise à nous faire découvrir la culture du Boutan mais aussi cette notion de bonheur national brut puisque cette notion n'est pas définie par des enquêtes personnelles ou des audimates ou des référendums ou des choses ainsi c'est vraiment défini par des critères qui sont très spécifiques et je vais utiliser le premier post-it pour vous lire un petit passage du livre qui explique justement cette notion de bonheur national brut et comment on l'évalue les indices de progrès véritables utilisés au Boutan n'ont pas pour objectif d'étalonner le bonheur personnel et émotionnel du peuple par des sondages ou des audimates il s'agit de rechercher des critères objectifs d'un bien-être très concret suffisance alimentaire normes de l'habitat hiérarchie des savoirs donnés par l'éducation tableau des soins de santé ces normes ces indices sont destinés à tisser des liens entre le bien-être réel et l'économie matérielle figurée par des chiffres donc en fait je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow qu'on utilise dans les entreprises et pour le développement de pas mal d'êtres humains si je ne dis pas de bêtises mais en gros on cherche à d'abord combler les besoins primaires des individus en hiérarchisant ces besoins donc on va chercher à assurer la sécurité on va chercher à assurer le bien-être alimentaire on va chercher à assurer le fait que tout le monde est un toit dans lequel vivre dans quelles conditions est-ce que les maisons est-ce qu'elles sont insalubres est-ce qu'elles sont salubres est-ce qu'il fait humide voilà tout ça et donc en fait on va d'abord s'assurer que la population bénéficie des ressources de base pour pouvoir se développer et assurer leur propre développement et ça c'est hyper concret et c'est pas quelque chose qu'on utilise nous nous on utilise plutôt des indices de croissance économique pour dire ah super on s'est enrichi de x% de PIB cette année alors qu'en fait le PIB ça ne profite pas du tout à toute la population je voulais aussi vous lire une petite conclusion qui m'a fait réfléchir et qui je trouvais très intéressante dans la deuxième partie du récit qui vise à expliquer en fait les transformations opérées par le quatrième roi du Bouton donc il y a une monarchie qui s'est instaurée il y a quelques décennies pas très longtemps et ça fait seulement quelques années qu'ils sont dans une démarche de progrès et d'ouverture légère au monde tout en gardant leur tradition et justement on dit la royauté du Bouton depuis les années 1920 met au premier rang le respect du peuple et de l'individu elle impressionne par sa rapidité de ses décisions la maîtrise du temps le souci de l'éducation progressive et ordonnée du peuple je réfléchis à la dégradation de la force de la loi dans mon propre pays aux faiblesses et aux contradictions de notre système politique au matérialisme croissant de notre époque au respect relatif des droits de l'homme et de la probité à notre individualisme qui conduit trop souvent à oublier les autres et à négliger la recherche du bien commun et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce livre donc il y a toute une partie de récits où on est plus dans les descriptions qui ne sont pas ce que je préfère dans des récits de voyage moi ce que j'aime c'est vraiment les réflexions de l'auteur ce qui l'a fait changer ce qui l'a fait réfléchir et là dessus j'ai vraiment trouvé mon compte ici dans la deuxième partie je trouvais ça hyper intéressant et j'avais envie de vous le partager aujourd'hui restons dans cette partie du monde avec les tomes 9 et 10 de Bright Stories et si je vous montre les endroits ce sera quand même beaucoup plus simple voilà donc voilà les couvertures je vous avais déjà parlé de Bright Stories dans des vidéos précédentes et surtout dans une vidéo qui est 100% dédiée au manga et que j'adore toujours autant voilà on retrouve les personnages qu'on n'avait plus vu depuis longtemps on retrouve le coup de crayon de Kaoru Mori qui est magnifique les personnages qui sont hyper hyper attachants et un intérêt réel pour cette vie du 19ème en Asie centrale qui fait un peu rêver alors qu'en fait les conditions sont extrêmement difficiles elles sont extrêmement dures ils vivent de chasse ils vivent de quelques troupeaux d'agriculture on est vraiment loin du confort moderne qu'on connait aujourd'hui et pourtant moi ça me fait rêver j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup en fait voir voir ce genre de culture d'un peu plus près et peut-être m'immerger un peu plus dans ce genre d'ambiance parce que c'est c'est vraiment hors du temps c'est vraiment hors du monde et ça fait vraiment rêver quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui vit à 100 à l'heure avec des voitures avec toute l'urbanisation du béton partout ça c'est une parenthèse de bien-être inestimable une autre parenthèse de bien-être et c'est le dernier livre que je vais vous présenter dans les lectures lues aujourd'hui c'est celui-ci c'est le tome 6 de minuscules que j'ai acheté et que j'ai dévoré mi octobre non mi novembre il est sorti mi novembre et ici à partir du 6 l'auteur commençait à mon avis un peu à tourner en rond avec juste Hakumei et Mikuchi et les personnages qui gravitent autour d'elle et donc il a décidé d'attribuer des histoires à part entière à ses personnages secondaires et je trouve que c'est une très bonne idée et en plus ça va être l'occasion pour lui d'enrichir un petit peu son histoire ses personnages la psychologie des personnages et c'est toujours aussi bien je crois que je ne me lascerai plus de le dire si vous n'avez pas vu ma vidéo sur minuscules je vous encourage vraiment à aller la regarder elle est en ligne sur ma chaîne je vous la mettrai dans le i d'ailleurs comme la vidéo sur sur Bright Stories j'ai fait une vidéo sur ces deux mangas à part et donc voilà je ne peux que vous recommander d'offrir ça à Noël et si vous voulez aussi offrir un super livre en rapport avec minuscules vous pouvez offrir ceci que je suis en train de lire donc les prochaines lectures que je vais vous présenter ne sont pas terminées je les lis ou je les relis suivant le livre que je vais vous présenter c'est le guide officiel du monde de minuscules c'est la meilleure façon de marcher écrit donc par Takuto Kashiki et qui est plein de d'illustrations plein de planches en couleurs des photos des informations des fiches personnages enfin il y a mille trucs sur l'univers minuscules et j'adore je le lis petit à petit parce que c'est très condensé et mais c'est vraiment très 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 bien foutu et je trouve que c'est pas cher il m'a coûté 13 euros 40 pour pour un livre de cette qualité même si j'avoue que je pensais qu'il serait un peu plus un peu plus grand moi je m'attendais à avoir un livre un livre taille format BD et en fait pas du tout mais c'est pas très grave il est quand même hyper bien constitué hyper bien fourni ça a dû lui demander un travail de fou et je trouve que ça a été très très bien réalisé par Comico dans le style des lectures doudou des lectures nostalgie des lectures parfaites pour la période je relis Harry Potter 6 et le prince de Saint-Mêlée honnêtement si je redis celui-ci c'était pas par hasard c'est parce qu'on a regardé quand Netflix a sorti début novembre les 8 épisodes d'Harry Potter sur Netflix donc on a regardé le 4 et le 5 le 4 que j'ai pas trop aimé d'ailleurs et le 5 que j'ai bien aimé que j'ai bien apprécié et j'avais beaucoup aimé le tome 5 en livre et une fois que le 5 a été fini je me suis retournée vers les livres et je me suis dit je ne sais même plus ce qui se passe dans le 6 le 5 et le 7 je me souviens bien ce qui se passe mais le 6 j'avais un énorme trou noir et donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de le relire et je le relis depuis déjà plusieurs semaines tous les soirs je lis Archepit de Harry Potter et je suis dans mon petit lit et j'adore toujours autant j'ai pris beaucoup de plaisir à relire un livre qui a fait mon adolescence et au fil de l'histoire je me rappelle un petit peu comment ça va se terminer donc je redoute un peu la fin parce que je sais ce qui va se passer et je sais pourquoi il va se passer ça et comment ça va se passer et toutes les pièces du puzzle qui commencent à se mettre en place et donc voilà je feuillette également de temps en temps certaines pages de ce livre qui s'intitulent Ils sont partis vivre ailleurs 28 portraits d'expatriés et publiés aux éditions de la Martinière je trouve que ce livre est un guide qui est vraiment pratique qui est vraiment bien fait on a à chaque fois une fiche avec des personnes des français qui sont partis s'expatrier dans le monde qu'on peut retrouver sur cette carte du monde ici voilà et qui partent pour des projets tout à fait différents les uns des autres il y a des personnes qui sont parties s'expatrier pour monter un projet des personnes qui sont expatriées par amour des personnes qui sont expatriées pour monter une activité qui sont parties parce qu'on leur proposait du travail dans une boîte à l'étranger enfin bref et donc voilà je trouve que c'est vraiment hyper inspirant on envisage de partir vivre une partie de notre vie à l'étranger et donc du coup ça peut être sympa d'avoir de l'inspiration comme ça de la part de personnes qui l'ont fait qui sont parties et qui ne sont peut-être encore jamais revenus et enfin je termine cette vidéo par le dernier livre que je suis en train de lire et que j'aime beaucoup c'est Le capitalisme expliqué à ma petite fille écrit par Jean Ziegler et publié aux éditions Seuil qui en fait est un livre très très court il est tout petit il fait 114 pages ou 118 pages il fait 115 pages et il est écrit selon la forme d'un dialogue entre un grand-père et sa petite fille qui a environ 11-12 ans et qui se pose des questions sur le capitalisme et je trouve qu'il est très accessible il est très très bien expliqué il vulgarise sans simplifier en fait c'est ça l'intérêt c'est que j'avais moi par exemple j'ai eu des cours d'histoire économie et sociale économique et sociale à l'université en initiation et je retrouve des notions que j'ai vu à l'UNIF dans ce bouquin qui sont bien expliquées qui sont synthétisées qui sont accessibles et je trouve qu'il est plutôt bien fait maintenant le seul reproche que je pourrais faire à ce bouquin c'est le fait qu'on fait parler soit disant une petite fille qui a 11-12 ans et 12 ans c'est à peu près l'âge de mes élèves et je peux vous assurer qu'ils parlent pas comme ça voilà c'est d'un niveau qui est quand même beaucoup plus évolué elle a plutôt l'air d'avoir 18 ans moi je trouve avec du vocabulaire qu'elle utilise il y a il y a un moment donné voilà je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur Marx pourquoi est-il si célèbre ? qu'est-ce qu'il a fait pour que des jeunes comme certains de mes copains puissent dire aujourd'hui qu'ils sont marxistes ? est-ce que vous avez déjà vu des jeunes de 11-12 ans parler de Karl Marx et du fait qu'ils sont marxistes ? moi jamais voilà et pourtant j'en vois des filiers chaque année et je n'ai encore jamais vu des élèves qui connaissent Karl Marx mais donc à part ça vraiment c'est un livre qui est très 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 accessible il est sorti en mai 2018 donc les exemples et les statistiques qu'ils sont utilisés là-dedans sont récentes et ça remet vraiment les choses à leur place et je trouve que c'est intéressant et utile et nécessaire de comprendre le système qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui le monde dans lequel on évolue aujourd'hui et ce par quoi est réagi le monde dans lequel on vit pour l'instant et voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu d'ici la prochaine qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux semaines puisque ça va être les vacances je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501